Ce samedi 21 janvier, en plein tournage de TPMP People, Mathieu Delormeau a été mis mal à l'aise par un appel d'une société de recouvrement. Mathieu Delormeau était une fois encore aux commandes de TPMP People ce samedi 21 janvier sur C8. Chaque semaine, avec son équipe composée notamment de Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosque, Benoît Dubois ou encore Laurent Fontaine, l'animateur fait le tour de l'actualité des célébrités, en compagnie d'invités. Mais dès le début de l'émission, l'ancienne gloire des NRJ12 a reçu un appel d'un numéro inconnu. Poussé à répondre par son équipe, il finit par décrocher pour découvrir qu'il s'agissait d'un agent de recouvrement, visiblement mandaté par son fournisseur d'électricité. Mathieu Delormeau m'a l'aise suite à l'appel d'une société de recouvrement. Après avoir provoqué un énorme fou rire en plateau, Mathieu Delormeau finit par saisir le but de l'appel, des factures impayées. « Vous avez une facture de recouvrement d'un montant de 112,30 euros », lui réclame l'agent. « Si est-il seulement une heure de salaire lance alors avec humour Laurent Fontaine, alors que l'animateur paraît très gêné. Écoutez, vu le ton sur lequel vous me demandez vous allez attendre encore un petit peu » réplique-t-il avant que l'agent n'ajoute, « La procédure suit son cours, monsieur Delormeau. » Et le présentateur de C8 demande alors si on lui avait coupé le chauffage. L'agent au téléphone commence alors à donner son adresse en direct à l'antenne, avant que le meilleur ennemi de Gilles Verde ne finisse par accrocher. « Je vous rappelle, et des bisous à NJ », conclut-il, embarrassé. Mathieu Delormeau assez discret sur sa vie sentimentale Côté vie privée, Mathieu Delormeau évoque rarement avec sérieux sa vie sentimentale, dont on sait finalement peu de choses. Cyril Hanouna avait remarqué il y a peu qu'il trouvait Mathieu Delormeau plus en forme dernièrement. « T'es né ou sentimentalement ? » lui a-t-il demandé, imputant visiblement ce regain d'énergie à sa vie amoureuse. « Oh là là, va pas là ! » lui a répondu celui-ci visiblement gêné. « Si est-il mort avec ? » le sus nommé ? a poursuivi son patron décidément curieux. « Disons qu'en 2023, j'ai décidé de devenir la meilleure version de moi-même, de réussir tout professionnellement », lui a-t-il répliqué. Avant de prendre l'exemple de son idole, le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, et ce que Ron Dennis lui avait dit, « Tu sais quoi ? Tu ne peux pas te concentrer à fond sur le championnat et avoir une copine. » Pendant sept temps, il n'a pas eu de copine et il était champion du monde, a-t-il indiqué. Avant de conclure, cette année, je serai seul, mais je serai champion du monde. A lire aussi cette année, je serai seul, Mathieu Delorme au fait de rares confidences sur sa vie sentimentale dans TPMP-TPMP People, a retrouvé en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage ST' 501